Pour ma part, je crois qu'il y a deux, voire trois types de bénéficiaires dans un projet s'aventurier. Les élèves, l'enseignant et le chercheur. Ce premier projet école et recherche a beaucoup apporté aux élèves. Il leur a permis de s'initier à la démarche scientifique dans un cadre qui a fait sens pour eux, de s'impliquer dans un projet de sa conception à sa communication et de se montrer volontaire et persévérant. Le retour des parents, très positif, a indiqué entre autres qu'ils se montraient plus curieux sur le monde qui les entourait. En classe, l'impact a été vraiment positif en termes d'engagement dans les apprentissages. En tant qu'enseignante, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler ce projet, même si j'ai parfois rencontré des difficultés ou des périodes de stress. Mener un tel projet a été à la fois source de découvertes, de motivations, d'apprentissages et de plaisir. À la fin de l'année, je me suis dit qu'il y avait trop de sens, trop de nouvelles manières de faire et de voir les choses en classe, trop d'apprentissage possible pour les élèves avec ces projets mentorés par des chercheurs. Impossible pour moi de ne pas me relancer une année de plus. Mon but était de reproduire un projet de ce type cette année. J'aurais aimé en entreprendre un avec les mêmes élèves, afin de percevoir si la construction de ces savoir-être et de ces savoir-faire était suffisamment initiée pour être utilisable et utilisée par la suite. Je n'ai pas pu garder mes élèves, mais d'autres profitent actuellement d'un nouveau projet s'aventurier sur le thème des neurosciences. Enfin, s'agissant des chercheurs, vous aurez l'occasion d'entendre leurs témoignages. Mais de ce que j'ai pu percevoir du partenariat de ma classe avec une chercheuse l'an dernier, il semble gratifiant de travailler avec des enfants. Le chercheur possède dès le départ une sorte d'aura positive liée au côté mystérieux de sa profession. Il est celui qui sait pour les enfants. Quand les deux se rencontrent, travaillent ensemble et se posent des questions, cela donne une sorte d'émulation au service des apprentissages. Le questionnement des enfants se fait de plus en plus précis, leur raisonnement de plus en plus construit et les savoirs se construisent par ces interactions. Ils ne sont pas seulement transmis par voie descendante. Cela sans compter qu'une relation humaine se mette en place petit à petit entre les différents acteurs. Les expériences et les échanges peuvent aussi donner lieu à de grands fous rires. Je pense que Céline a apprécié ces échanges puisqu'elle s'est réengagée auprès d'une classe cette année. Céline a apprécié ces échanges sur lesquels et lesquels et lesquels et lesquels et lesquels et lesquels et lesquels. Céline a apprécié ces échanges sur lesquels et lesquels et lesquels. Céline a apprécié ces échanges sur lesquels et lesquels et lesquels.